Chers auditeurs, Dear listeners, Bonjour. Welcome in Comme d'Archi podcast, season 3. Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et maintenant, lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. And in English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Marine Oudard. Bonjour Marine. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes urbaniste et architecte HMNOP. Et vous venez d'être primée dans le cadre d'Europan 16. Je rappelle qu'Europan est un concours européen, voire international d'architecture, d'urbanisme et de paysage. Un concours d'idées dont nous avons reçu la directrice en juin 2021. Dans la saison 2, hashtag 78, hashtag 79. Épisodes qui sont bien sûr toujours en ligne. Et si vous souhaitez corréler les écoutes entre la période qui précède le concours et les primés d'aujourd'hui, dont nous recevons pour la première fois dans Comme d'Archi, l'une des primés, vous Marine. Alors, vous avez été primée avec Lydia Blasco-Rubéiot, architecte urbaniste, comme vous, et Benoît Danel Lefebvre, paysagiste, en tant que runner-up, c'est-à-dire deuxième prix, c'est ça ? Oui. Pour le site de Bassins à Bordeaux, dont nous allons reparler. Alors, dans votre parcours, vous êtes passée par la très grande et historique agence SOM, Skidmore Owen & Merrin, auteure du John Hancock Center, entre autres, à Chicago. Sur votre profil LinkedIn, il est stipulé que vous êtes directrice du développement urbain dans la grande agence de Dominique Perrault Architecture. Et on se demande, est-ce toujours le cas après votre prix ? Vous réservez votre réponse. Oui, je suis toujours chez Dominique Perrault. Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Et quelles ont été vos études ? Merci pour cette présentation. Alors, pour revenir un peu sur mon parcours, en tout cas ma jeunesse, je dois dire qu'à la base, rien ne me prédestinait vraiment à être architecte. Mais j'étais assez créative, assez sensible au dessin, à la peinture. Mais je n'avais pas vraiment conscience du métier. Je ne connaissais pas d'architecte ni d'urbaniste. Et pendant mon lycée, je vivais avec ma demi-sœur qui, elle, était dans une école d'architecture qui revenait souvent avec des maquettes que je trouvais incroyables. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce métier, à ces études en tout cas, qui je crois me correspondaient assez bien. Et j'ai intégré l'école d'architecture de Paris-Belleville, où je suis sortie diplômée en 2017. Et dans le cadre de mes études, je me suis passionnée un peu plus chaque année pour ce métier. J'ai découvert un petit peu tous les différents possibles que ces études pouvaient ouvrir. Pas seulement le métier d'architecte, mais beaucoup d'autres opportunités. Et puis, j'ai développé petit à petit un intérêt assez poussé pour l'urbanisme, et donc l'échelle urbaine, qui aujourd'hui est vraiment ancrée dans ma pratique. Et à votre avis, qu'est-ce qui vous a poussé à cette appétence pour le territoire, l'urbanisme ? Alors, je dirais que j'ai commencé à travailler, j'ai fait un premier stage. J'étais partie en Inde faire un échange universitaire à Ahmedabad, dans le nord de l'Inde. Et c'était un peu mon premier grand voyage, grande expérience. Je suis partie un an, à 20 ans, dans ce pays qui est assez fascinant. Et là-bas, j'étais à l'université. Et je trouve que les cours n'étaient pas forcément, en tout cas à la hauteur, ou en tout cas ce que j'espérais. Et au culot, j'ai un peu tapé à la porte de l'architecte Balkrish Nadoshi, qui était à la fois enseignant à Ahmedabad, dans cette université, et qui dirige encore son agence là-bas pour demander une position de stagiaire, que j'ai obtenue. Et donc, j'ai pu travailler chez Doshi, en Inde. Et là, j'ai un peu découvert, avec ce premier stage quand même très intéressant, j'ai découvert vraiment une pratique plus durable, plus urbaine aussi, parce qu'il s'est trouvé que j'ai travaillé sur des projets urbains. Et le fait d'être au contact de ces villes indiennes, d'avoir pu voyager, m'a fait réaliser aussi tout un certain nombre de défis urbains extrêmement actuels. D'accord. Donc, en fait, dans cette agence, l'appétence pour le durable est déjà très ancrée. Oui, très ancrée. Et plus qu'en France, c'est ça ? Non, pas forcément plus qu'en France, mais en tout cas, moi, j'ai découvert cette notion un peu de durabilité. J'ai découvert une autre échelle, une autre approche de l'architecture, qui n'est pas forcément celle d'un objet construit, mais qui peut aussi être un processus, un dialogue avec différents acteurs, une observation de la ville. Disons que j'ai un peu pris de la distance avec l'architecture à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement intéressant. Ça m'a plu. Et petit à petit, j'ai commencé à essayer d'axer un petit peu plus ma pratique sur une échelle urbaine, avec laquelle je me sentais moi aussi plus à l'aise, et que je trouvais particulièrement intéressante, parce que ça permet aussi de travailler, de toucher à des sujets économiques, politiques, sociaux. Finalement, ça permet peut-être de faire la synthèse, d'avoir accès à une possibilité, un champ des possibles, par rapport à une synthèse. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, vous êtes restée combien de temps là-bas ? Je suis restée un an en Inde. Alors, j'ai eu refaire. Je n'ai pas eu mon année, évidemment, parce que j'ai arrêté. J'ai fait un break d'un an. Mais néanmoins, c'était quand même extrêmement intéressant. Et j'ai finalement beaucoup gagné, parce que ça m'a ouvert le champ des possibles, en tout cas, de cette pratique. Et ensuite, petit à petit, dans mes études, et dans mes premières expériences professionnelles, j'ai vraiment essayé de travailler à cette échelle urbaine. Et j'ai décidé d'ailleurs de partir trois ans. Donc, j'ai travaillé à la fin de mon... Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai intégré l'agence UAPS, qui est une agence d'architecture et d'urbanisme tenue par Admi de Poit, dans laquelle j'ai travaillé trois ans et demi. Et après, j'ai fait le choix de continuer à me former. Je suis partie aux Etats-Unis faire un master d'urban design à l'université de Berkeley. D'où l'expérience ensuite chez SOM, dont vous parliez dans votre introduction. Et du coup, chez SOM, c'était... Je crois que vous étiez à San Francisco. Oui, j'étais à San Francisco, c'est ça. Les sièges de mémoire, ils sont basés à Chicago. Le siège est à Chicago, mais c'est une des agences les plus importantes. Et donc, en fait, ils ont des bureaux absolument partout. Et ils ont des bureaux importants à San Francisco aussi. Alors, mais comment vous avez réussi à rentrer chez eux ? Je suis rentrée chez eux. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify. Spotify. – Sous-titrage FR 2021